bon salut tout le monde bienvenue pour la toute première course avec au programme donc le rallye cross on va tenter de survivre ce premier ce premier hit cinq tours on est avec la forte fiesta ça demande un petit peu de concentration surtout quand cette putain de deuxième ne veut pas retomber dedans voilà on se fait dive bombe en même temps j'ai trois jours pour que la vitesse redescende alors j'ai jamais roulé auparavant j'ai juste fait quelques tours en qualif dans le go get him on va on va remettre ça plus tard on va essayer déjà de se qualifier il faut être dans les cinq premiers pour passer aux deuxièmes sélections mais pourquoi voilà elle veut enfin retomber cette deuxième on va faire gaffe à ceux qui arrivent en donc joker lap pas simple de conduire concentration maximale donc il y a deux voitures qui arrivent dans air racing il y a celle ci la la volkswagen beetle qui elle est gratuite par contre en tout cas si vous avez l'abonnement n'a pas dû payer le circuit non plus hop et bien voilà fallait bien que ça arrive dans un des tours se louper au niveau de la butte on n'est pas trop rappelé à l'ordre par le jeu on n'est pas tout à fait maître des des glissades c'est ça qui est particulier le garçon à ne vous a pris son joker lap pour l'instant on n'est pas mal on est techniquement deuxième il va rester deux tours on entame le quatrième les essuie-glaces sont automatisés je pense qu'on peut les les activer soi même alors effectivement il faut découvrir et le circuit et la voiture donc deux combos pas simple on va rester en trois ce coup-ci donc faut oui faut découvrir le comportement de la voiture le comportement de nos adversaires alors je n'ai pas encore mis le jrt parce qu'il faut un petit update alors white flag on est troisième au derche du garçon devant nous mais on a notre joker n'a pas prendre à plus en lan ok on est un peu rapide ici au retour sur le gravier le garçon est à trois secondes donc on va faire p2 dans cette première partie des sélections la demi-finale normalement c'est bon voilà on en a terminé donc avec le premier int le premier moment chaud bon bah voilà deuxième position pas mal pour le moment alors après je sais pas comment ça va se passer si on se qualifie en finale à ou en consolation c'est à dire en en division 2 au niveau des résultats on est on est on est on est quoi cinq sixième là donc c'est vraiment pas comment ça se passe donc il y a deux deux hits normalement donc on va voir un peu comment ça comment ça se passe que je découvre un petit peu on voit comment ça se passe normalement donc il y a hit 1 et hit 2 donc division à division 2 et ensuite et bien normalement il ya le lot la consolation donc 10 minutes 6 tours avec un joker lap et ensuite il ya la course principale mais on va d'abord assister à la course de consolation mais normalement si je suis qualifié parmi les premiers je dois pas y assister donc ce sera normalement une course avec les autres pilotes on va définir ça tout de suite effectivement drapeau vert donc il ya la deuxième course qui va démarrer nous on va se retrouver pour vivre si vous voulez bien la course principale puisqu'on y est qualifié ok départ de la deuxième course on part sur une finale donc de 10 tours avec un joker à prendre on part en deuxième ligne on va voir un petit peu ce que ça donne bon on n'a rien à perdre on est vraiment là pour pour découvrir advienne que pour un on va juste essayer de pas se prendre un gros carton dès le départ en tout cas pour l'instant c'est un peu compliqué je constate que j'ai pas le volant tout à fait droit c'est toujours agréable à 5 secondes de l'extinction des feux alors là on est en train de broyer des moulins chez mes petits camarades je vois pas pourquoi c'est pas nécessaire honnêtement c'est pas qu'ailleurs là du côté de la fiesta alors le départ de la finale un joker lap à prendre on va du côté du spotter jimmy johnson on n'est pas tout à fait à jour alors on va démarrer c'est un peu fait toucher beaucoup fait toucher et oui parce que évidemment la voiture est totalement pliée là je vois qu'il y a ton ici Alors là, j'ai le volant complètement plié. J'ai juste voulu prendre un frein à main pour la remettre à droite en fait et j'avais oublié que sur iRacing, si tu fais deux mètres en marche arrière pour essayer de refaire un G-turn, tu te fais black flag. Mais pourquoi freine bon sang ? Le patinage est atroce, alors gérer le transfert des charges sur une voiture pliée. C'est quand même vraiment dommage ces départs parce qu'on peut rien y faire et c'est tellement une loterie quoi. Par contre t'as beau lâcher ton accélérateur pour aller passer une vitesse pour le grip, c'est n'importe quoi. Bon après, honnêtement pour parler vraiment du système, c'est vraiment pas mal. Bon après il faut se taper les hits. Pourquoi le hit 1 et le hit 2 et la petite et la grande finale ne se passent pas en même temps. Bon pardon, le hit 1 et le hit 2 c'est idiot ce que je viens de dire mais les deux demi-finales pourraient être effectivement séparées. Mais la petite et la grande finale pourraient avoir lieu en même temps et ça demanderait un split au niveau des serveurs. je comprends que ça soit compliqué mais c'est vraiment du temps de perdu parce que là on va peut-être tourner 10 minutes mais on aura passé une demi-heure dans la session. Cinq tours. audace Over. Ils se sont rouges. On va à peut-être Sous-tu On est en sixième pour éviter de patiner. Alors si vous n'avez pas encore testé le rallycross ou si vous l'avez peut-être déjà testé vous devez vous dire mon dieu mais il est dégueulasse mais je vous dis que la voiture est complètement pliée donc difficile de faire un dérapage contrôlé. Simplement tout le monde est passé par le joker lap. Il va y avoir deux laps à aller. Allez On va entrer dans les Deux dernières boucles Mais Vraiment compliqué Visiblement On s'est planté devant Sous-titrage ST' 501 Allez Dixième Et dernier tour Je l'aurais pas Mais c'était sympa On en a terminé Mais vraiment Vraiment compliqué Et bien on termine sixième Mais vraiment à départ À jeter à la poubelle On va revoir ce qui s'est passé Au départ Au niveau de De l'extérieur Est-ce que j'ai commis une erreur Ou est-ce qu'on est vraiment allé me toucher Ouais là on m'envoie dans le mur Bon là je tape pas de problème J'essaie de Oh ouais Ouais Alors là vous voyez Je me suis dit Allez je vais faire un frein à main Et en fait j'ai pas trouvé la touche Donc Le jeu a considéré que je partais en arrière Donc Petit black flag à ce niveau là Bon Première expérience Pour l'instant Je peux pas vraiment donner un avis Parce qu'honnêtement Ce serait Ce serait pas construit Mais À méditer À méditer Parce que pour l'instant C'est intéressant Mais À voir si ça doit pas évoluer Mais c'est pas mal C'est pas mal vraiment On va essayer de se retrouver Pour un Un deuxième meeting En tout cas une deuxième course Qui aura lieu avec La Beetle Cette fois-ci qui est une voiture gratuite En tout cas voilà C'est ma découverte Ce n'est pas un test Tout ne s'est pas bien passé C'était pas professionnel Au niveau du pilotage C'était la toute première course Que j'allais faire en rallycross Et je voulais vous la partager Qu'elle se passe bien Ou non Voilà Merci à toutes et à tous Pour votre attention à cet épisode De l'Aventure Air Racing On reviendra bien évidemment En rallycross Avec peut-être un peu plus de chance Dans les prochaines heures Et les prochains jours Merci à toutes et à tous Et à la prochaine Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada